On va retrouver pour les 4 vérités, Jeff Wittenberg a invité le dessinateur Plantu, Jean Plantu. Jean Plantu qui présente son nouveau recueil aux éditions du Seuil, on va en parler tout de suite. Effectivement, bonjour Plantu, est-il besoin de vous présenter ? Vous publiez vos dessins dans le journal Le Monde depuis 1972, 30 000 dessins à votre actif déjà. Vous publiez aussi vos dessins chaque semaine dans l'Express. Le dernier recueil de vos œuvres, Debout, est publié en ce moment aux éditions Seuil. On y voit cette Marianne qui cède de béquille, ça se passe le soir de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Comment vous est venue cette image de la France blessée ? Dans ces cas-là, d'abord on partage, on est citoyen, avant d'être dessinateur on est citoyen. Et puis moi j'aime bien dessiner Marianne et en général je la dessine avec son petit bonnet phrygien et puis je la fais toujours un peu généreuse. Je la dessine comme ça. Et puis à la fois, quand j'ai voulu faire le dessin, je n'ai pas mis les yeux. Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas mettre trop de choses et je me suis dit, il faut du respect. Et puis à la fois j'ai voulu faire la plage de Nice, je pensais à l'attentat évidemment du 14 juillet. Et puis je me suis dit, je vais la faire s'appuyer sur des béquilles, mais des béquilles un peu spéciales. J'ai fait un drapeau bleu blanc rouge qui flotte au vent. Et puis finalement, je me suis dit peut-être que le bleu blanc rouge peut lui permettre de rester debout. Et puis après, quand j'ai refait le livre et que j'ai pensé au livre, je lui ai rajouté les yeux pour qu'il y ait quelque chose de plus... Allez, il surmonte la difficulté. Ce drapeau français, c'est devenu un élément central de vos dessins. On se souvient d'un autre dessin au moment des attentats de Bruxelles, où le drapeau français enveloppait le drapeau belge comme un grand frère en quelque sorte. Oui, c'est un dessin qui est dans le bouquin et qui a eu un succès fou et qui me dépasse complètement. On va le montrer à l'antenne. Et j'étais même étonné que ce dessin, qui n'est pas du tout mon style habituel, il est venu comme ça au bout des doigts. J'ai un copain brésilien qui m'a dit, laisse penser ton crayon. Et là, j'ai laissé penser mon crayon. Et puis le pape François l'a retweeté. Et je ne savais pas qu'un pape pouvait tweeter un dessin. Et ça m'a fait plaisir. Alors, la série des dessins chocs sur le terrorisme est malheureusement longue. Le 13 novembre 2015, il y a cet autre dessin qui oppose, on va peut-être le voir à l'écran, les bars aux barbares. Le bar plus exactement. Comment on fait pour trouver le bon mot dans ces circonstances-là ? Est-ce que c'est une façon de tenter de terrasser la violence du terrorisme, l'humour finalement ? Oui, dire que de toute façon la démocratie sera la plus forte. On a affaire à des barbares bien sûr. Et à la fois, il y a un moment quand on cherche les idées de dessin, vous savez dans mon boulot, ça fait quand même pas mal de temps, je trouve que c'est indécent de faire un dessin tous les jours à la une d'un journal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté, bon pourquoi on m'écouterait plus qu'un autre. Et à la fois, il y a un moment, il faut que je me lâche. Et donc je fais le dessin et je vais jusqu'au bout, je presse le citron jusqu'au bout. Et puis après je le propose au rédacteur en chef. Et puis après il choisit. Alors vous vous rappelez aussi que les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Et vous établissez une sorte de rapport kilomètre-émotion que vous mesurez avec un mètre. Ce qui se passe en Turquie, en Afrique, lorsqu'il y a des attentats, ce n'a pas le même impact. Et malheureusement, ce dessin, les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Ce dessin-là, je l'ai fait il y a plus d'un an. Il est malheureusement valable parce qu'il y a encore eu l'attentat l'autre jour en Turquie. Et puis aussi, c'est très important, je tiens à me faire ces connards de barbares. Quand un salafiste dit que quand une fille se met à chanter, elle va être transformée en cochon, je me les fais. Frontalement, vraiment. Et à la fois je précise... Sous la menace des extrémistes aujourd'hui. Et à la fois je précise toujours dans mes dessins que, attention, ce n'est pas l'islam que je critique, c'est cette petite poignée de connards qui n'a rien à voir avec cette religion. Alors l'année 2016 a été aussi celle des coups de théâtre en politique française et internationale. Le Brexit, l'élection de Donald Trump, ce dessin qu'on va voir les résumes. On y voit David Cameron, l'ancien Premier ministre anglais, britannique, qui confond Donald Trump et Boris Johnson, le champion du Brexit. Est-ce que le dessinateur voit venir les basculements de l'opinion plus vite que les autres ? Bon, maintenant il suffit de faire une perruque un peu rousse avec un connard en dessous qui se met à gueuler. On ne sait plus si c'est le ministre des Affaires étrangères britannique ou si c'est Trump. Je n'ose pas répéter le mot que vous employez, mais ce connard, disons-le, va être président des Etats-Unis. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi la démocratie ? Ah ben, ils ont voté, moi je respecte. Et à la fois, il y a quand même, là comme disait la personne qui faisait la revue de presse tout à l'heure, quand on voit tous les gars, l'arrivement bel de gars qui sont à la Maison Blanche, ça ne sent pas bon. Mais est-ce qu'on ne vous reproche pas souvent d'être du côté de la bonne conscience, de la bien-pensance, disent vos détracteurs. Oui, oui, c'est une très bonne... Après tout, Donald Trump, Vladimir Poutine, le Brexit, vous êtes aussi leurs partisans. Exactement, et puis je respecte. Y compris parmi les lecteurs du Monde et de l'Express. Oui, mais enfin quand même, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même un gars, qui est le numéro 2 de la Maison Blanche, qui est, nous ça nous paraît curieux, darwinien. C'est-à-dire qu'il est anti-darwinien, c'est-à-dire qu'il pense que Darwin, l'évolution de l'espèce, il pense que c'est Adam et Ève, et qu'on ne vient pas du singe. Et là, il y a un problème quand on pense que dans les écoles américaines, ils peuvent enseigner des choses pareilles. Alors, Alep, c'est l'actualité la plus brûlante, il y a quelques mois déjà, vous dessinez ces scènes de mort presque quotidiennes à Alep, devant des téléspectateurs qui semblaient à la fois blasés et dépassés. Est-ce qu'on défend le port du Burkini là-bas ? Finalement, vous étiez un peu visionnaire, là aussi, on voit des... Enfin, si l'on peut dire, et vous avez déjà, d'ailleurs, un dessin qui évoque ce qui vient de se passer. Oui, je suis visionnaire de rien. J'écoute ce que je vois, et puis j'ai fait ça durant l'été, au moment où il y avait les cinq fameux Burkini sur nos plages françaises. Et finalement, je suis caricaturiste dans un monde où je me prends pour un journaliste, dans un monde médiatique qui fait de plus en plus de la caricature. Au moment où il y avait Alep qui était déjà sous les bombes, comme aujourd'hui, on ne parlait que du Burkini. Je me dis, mais putain, je fais mon boulot de caricaturiste dans un monde qui, lui, fait de la caricature. Et puis, le dessin que, justement, de l'Express que j'ai terminé hier soir, qui va être publié dans quelques jours, on va le voir à l'antenne. J'ai voulu à la fois faire... Encore les béquilles, cette fois ce ne sont pas des drapeaux français, mais les lettres de Alep. Et puis à la fois, j'ai voulu faire de la... On peut compter que sur nous-mêmes. Oui, j'ai voulu faire aussi une aquarelle. Parce que quand je fais un dessin, d'abord, j'ai l'idée au crayon, comme ça, que je mets après avec du feutre. Et puis après, c'est comme ça, la cuisine du dessinateur. Et puis je fais une aquarelle. Et puis j'essaye de mélanger les deux. Parce que dans l'aquarelle, il y a une sensibilité qui me permet de partager une émotion avec nos amis syriens. On a malheureusement trop peu de temps plantu pour évoquer tous vos dessins. Juste un mot sur François Hollande. Là, je ne sais pas si vous étiez visionnaire, mais on le voyait un petit peu esseler lors de son premier livre de Confidence, Dans le désert. Vous vous exercez aussi peut-être à dessiner Emmanuel Macron. Est-ce qu'il aura un petit drapeau bleu-blanc-rouge comme l'avait Jacques Chirac lorsque vous le dessiniez à l'Elysée ? On le voit sur cet autre dessin, sans doute, monter les marches de l'Elysée en piétinant François Hollande. Quel est votre regard là-dessus ? Le dessin, il le dit très bien. C'est-à-dire que c'est quand même... Il a été fait par Hollande. Et puis... Si on peut voir le dessin à l'antenne. Il marche sur Hollande et je trouve que ce côté arriviste... Moi, je respecte tout à fait le programme qu'il peut proposer. Mais le côté arriviste, c'est un petit jeune. Il est le petit... le fils spirituel de François Hollande. Et il le lâche au milieu du guet. Et moi, je ne le sens pas bien. Visiblement, ça plaît une partie de l'opinion. Oui, mais c'est ça qui m'étonne. Je me dis, mais putain, il le trahit. Il le trahit. Et lui, alors moi, évidemment, je ne suis pas chargé de défendre Hollande. Mais il est plutôt mignon, là, comme ça. Il est un peu osseillé. C'est vrai. Il est en train de perdre la partie. Mais bon... Donc, vous avez un peu d'affection pour lui. Oui. Comme homme, oui. Comme lui, je n'ai pas voté pour lui. Mais comme homme, je le respecte infiniment, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Jean Plantu. Votre livre, Debout, aux éditions du Seuil. Et je précise aussi qu'on peut trouver un peu partout cet ouvrage que vous publiez avec 147 dessinateurs du monde entier. Le dessin de presse dans tous ses états. Aux éditions Gallimard. Donc, de quoi faire des heureux pour ces fêtes de Noël. C'est 10 ans sur l'association Cartooning for Peace qu'on a créée. Cartooning for Peace avec Kofi Annan. Avec Kofi Annan, il y a 10 ans. Et on raconte tout ça avec des intellectuels et des dessinateurs de presse. Et c'est un bouquin international et très drôle. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de tout ça. C'est à vous, William. Très bonne journée. J'ai osé faire ce que je ne devrais pas faire. Je fais un petit dessin pour Jean. Oh, ce Jean-ci. Non, mais c'est de la part de l'autre Jean. C'est de la part de JC. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Jean Cabu. Pour Jean Plantu. Ah, c'est pas bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là, tu vois, il t'envoie des petits cœurs. Et je me souviens que Cabu faisait des dessins ici. Ici ? À Télématin. Oui. Et que vous m'aviez demandé de faire d'ailleurs un dessin pour son anniversaire. Merci beaucoup pour le dessin. Voilà, des petits cœurs. Allez, à tout à l'heure. Merci.